Une réunion MCC mode d'emploi En général, la réunion porte sur un thème qui a été choisi par l'un des membres et envoyé aux autres membres quelques jours avant la réunion. Quel type de sujet peut-on choisir ? On peut partir d'une situation, d'un événement de nature privée, familiale ou professionnelle, sociale ou économique, vécu personnellement par l'un des membres de l'équipe. On peut aussi aborder des faits ou des situations dont plusieurs membres ont l'expérience ou qu'ils auront à connaître un jour ou l'autre. Une question de management, de marché, de mutation, de vie familiale, etc. Enfin, on peut choisir un sujet général dans lequel la plupart des membres sont impliqués ou concernés. Par exemple, l'exigence du toujours plus, engagement et liberté, etc. Comment se déroule une réunion ? Elle commence par un tour de table rapide pour faire part d'un fait marquant vécu par tel ou tel depuis la dernière réunion. C'est aussi le moment de donner des nouvelles de la vie du mouvement, de l'église locale. Cela peut se faire autour d'un repas ou d'une collation conviviale. Ensuite, on fait un partage d'écriture et le faire à ce stade plutôt qu'à la fin de la réunion permet d'être sûr de lui consacrer le temps voulu. Chacun indique comment cette parole touche son cœur et sa vie. Enfin, on partage sur le thème, selon le déroulé proposé par ceux qui l'ont préparé. Lorsque la réunion tente à dériver vers un débat impersonnel d'idées, l'animateur pourra demander que l'on procède à un tour de table. Le but d'une telle réunion n'est pas d'abord de parvenir à une solution, mais de nous aider chacun à progresser dans une démarche de conversion, à changer notre regard sur des faits et à préparer la voie pour une juste décision. Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage leur réflexion à partir d'une situation ou d'un événement particulier et personnel à l'un des membres, la pédagogie du chemin d'Emmaüs est à notre disposition. Elle nous aide à changer notre regard et convie chaque membre et l'équipe à une démarche de discernement et d'action. Elle est précisée dans la vidéo numéro 8. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada